Je vous propose pour ce matin de suivre dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8, un texte où Samuel essaye d'installer sa succession, et puis finalement, il y a une petite révolution, et il y a l'établissement de la royauté. 1 Samuel 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Le nom de son fils premier-né était Joël, et le nom du second était Abiyah. Ils étaient donc juges à Berchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur les traces de leur père. Ils avaient un penchant pour le profit, ils recevaient des cadeaux, et ils portaient atteinte à la justice. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et ils lui dirent, « Voici que tu es âgé et que tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous pour nous juger, pour nous gouverner un roi, comme en ont toutes les autres nations. » Aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose, qu'ils aient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner. » Mais Samuel pria l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais c'est moi qu'ils rejettent, pour que je ne règne pas sur eux. » Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Et maintenant donc, écoute leur voix. Mais avertis-les solennellement, et fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Samuel redit toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et il en disposera pour ses chars et parmi ses cavaliers. Ils courront devant son char, il en disposera comme chef de mille, il en disposera comme chef de cinquante, aussi bien pour labourer ses terres, pour récolter sa moisson, pour fabriquer ses armes de guerre et pour fabriquer l'équipement de ses chars. Il prendra aussi vos filles comme parfumeuses ou comme cuisinières ou comme boulangères. Il prendra les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et il les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos semences, de vos vignes, et il la donnera à ses chambélans et à ses serviteurs. Il prendra le meilleur de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, de vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de votre petit bétail. Vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Et ce jour-là, vous crierez contre votre roi, le roi que vous aurez choisi. Et ce jour-là, l'Éternel ne vous entendra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations et notre roi nous gouvernera. Il sortira devant nous. Il combattra nos combats. » Samuel entendit toutes les paroles du peuple et il les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix. Tu établiras un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en, chacun dans votre cité. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Alors je vous propose, puisqu'on est dans le temps de l'Avent et puis que nous nous tournons pour être à la recherche du Dieu d'Israël, de chanter le cantique de Zacharie. Donc c'est le cantique numéro 87 dans le petit recueil. Je vous propose l'estrophes 1, 2 et 4 du cantique du cantique 87. « Écoute leur voix. » « Écoute leur voix. » « Écoute leur voix. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... En quoi est-ce que le gouvernement mis en place il y a 2500 ans ou 3000 ans dans ce petit pays qu'est Israël aurait une quelconque importance sur notre façon de vivre et d'espérer ? Et puis qu'est-ce que ça change d'avoir un juge plutôt qu'un roi ? La différence semble assez fine. Le juge comme le roi profite un peu pour eux-mêmes, cherche leur propre intérêt et le peuple est frappé de ras-le-bol fiscal. Nous l'avons entendu à trois reprises dans ce texte, aux versets 14, 15 et 17. Mais ce qui est en jeu ici, c'est une question spirituelle en fait. C'est une question de rapport à Dieu, comme le dit la voix de l'Éternel au cœur de ce texte. « Ce n'est pas toi Samuel en fait qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. » Et ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter hors d'Égypte, depuis que je les ai libérés de l'esclavage. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Et donc qu'est-ce qu'il y a de spécial à ce titre finalement, de spécial dans le gouvernement proposé par Samuel ? Alors nous pouvons le voir déjà dans le dernier verset du livre des juges, qui sert de conclusion en fait, de morale, de l'histoire de ce livre des juges, les deux derniers versets. « Les enfants d'Israël, nous dit ce livre, s'en allèrent chacun dans sa tribu, dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage. Car en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et cette morale, cette fin du livre des juges se retrouve là, dans l'étrange conclusion du chapitre que je vous ai lu. Samuel a la mission de mettre un roi donc à la tête du peuple d'Israël, comme il le demande. Et puis Samuel ajoute « Allez-vous-en chacun dans votre ville, dans votre cité. » Et donc l'idée fondamentale, c'est le pluralisme, c'est la libération de chacun, l'auto-détermination de chaque personne, de chaque famille, de chaque tribu, de chaque ville, pour que chacun fasse ce qui lui semble bon, que chacun soit le sujet de sa propre existence. Alors ça n'empêche pas la solidarité, finalement. Le peuple se regroupe avec Samuel quand c'est nécessaire, mais de façon souple, sans cette grosse administration du roi, finalement. Quand il y a un défi qui est imposé par les circonstances, il se regroupe pour faire face à une sécheresse, à une invasion, ou pour rendre un culte à l'Éternel, le Dieu de tous. Donc ils vont, voilà, au lieu de culte, et puis repartent chacun dans leur cité. Chacun retourne dans son lieu de vie, selon la personnalité, selon la vocation particulière de chacun, selon chaque famille. Alors cette visée, je crois, est bien dans la perspective fondamentale, qui est rappelée dans la remarque attristée que fait l'Éternel. Le projet de Dieu est, et a toujours été, de libérer chacun. Pas simplement de libérer le peuple comme un magma, mais de libérer chacun. De le faire monter hors d'Égypte, de son Égypte, de ce qui empate, de ce qui emprisonne sa vie et sa dynamique. De nous élever aussi au-dessus des contingences, des simples contingences. Alors qu'en demandant un roi, en fait, le peuple, il veut être un groupe. Il veut rester en groupe. Que l'individu soit agrégé dans un corps, chacun bien à sa place, dans des rouages d'une nation bien ordonnée. Donc le roi qui décide, les soldats qui obéissent, les agriculteurs qui se font tondre, et les boulangères qui boulangent. Et d'être esclaves de ce groupe, finalement, de cette nation, comme toutes les autres nations. Et donc la question spirituelle importante ici est la place de l'individu dans le groupe, en fait. Et de l'individu en relation avec son Dieu. Dieu, source de vie, d'élévation de chaque individu. Le projet, c'est d'émanciper chacun. Et ce que met en place Samuel, pour cela, est génial. Dans le principe. Après, dans l'application, c'est autre chose. Mais il a tout compris, finalement, de cette façon d'être de Dieu lui-même, comme source de libération et d'élévation de chacun. Samuel cherche, d'ailleurs, à s'effacer, au lieu de rester l'homme indispensable. Il s'efface comme Jésus, qui refusera absolument d'être fait roi par le peuple. Il s'efface comme l'excellent Nelson Mandela le fera, au lieu de rester président à vie. Pourtant, Samuel est âgé, certes, mais il n'est pas au bout du rouleau du tout. Le récit que nous suivons aujourd'hui, c'est le chapitre 8 du livre de Samuel. Il sera encore actif au chapitre 28, des années après, finalement. Donc, il pouvait rester en place. Ben non, Samuel, il cherche, finalement, à s'effacer. Il cherche à organiser la suite sans lui, au mieux pour le peuple. Et ce qu'il met en place correspond à une conception de la personne humaine, de sa dynamique, une certaine idée aussi de la prière et de la religion. Il a choisi comme nom pour ses deux fils le résumé de ce qu'il espère voir à l'œuvre. Il appelle son premier-né Joël, c'est-à-dire l'éternel, Yo, et Dieu, El, Yoël. Ce qu'il met ici en premier, c'est une confession de foi, en fait. Alors, certaines versions de la Bible traduisent malheureusement le nom de Dieu, Yahvé ou Yahou, le traduisent par le Seigneur. Alors, ce Yahou, parfois, il y a le diminutif, en fait. Donc, c'est Yah ou Yo, comme ici. Alors, malheureusement, quand c'est traduit par le Seigneur, on pense à, justement, un roi féodal qui règne sur les individus. Mais ce n'est pas du tout ça, parce que cette racine Yo, Yah, ou Yahvé, ou Yahou, eh bien, en fait, c'est la racine du verbe être. L'éternel, c'est donc au contraire la source de la vie, la source de la libération, la source de l'être de chacun, de l'élévation de chacun. Et donc, Yoël, c'est une confession de foi en un Dieu dont on n'a rien à craindre. Ce n'est pas un Seigneur féodal. Mais tout à espérer, car il est source de l'être et source même de l'émancipation de chacun. Dire que l'éternel est Dieu pour moi, c'est une question de culte, en fait. Mais pas seulement, c'est aussi une conception de la justice, une visée pour chaque individu, pour chaque culture, pour chaque peuple. C'est une prière d'espérance et de louange aussi, mais c'est la conscience que je suis autorisé à être, autorisé à avoir des idées personnelles, autorisé à faire des projets, à monter des projets, que nous avons même là une mission, une responsabilité. Et puis le second fils de Samuel, il l'appelle Abia. L'éternel, Yah, est père, Ab. Exprimant finalement, au-delà de la confession de foi qui pose finalement le principe de ce qu'est Dieu, la manière maintenant dont Dieu va agir, va se diffuser dans son être pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu n'est pas comme le roi décrit par le texte qui fait de ses sujets des serviteurs ou des esclaves et qui en dispose selon son bon vouloir. Tant de personnes imaginent que Dieu est comme ça finalement. Un Dieu qui gouverne le monde d'en haut, donnant des ordres, réglant les problèmes pour nous, récompensant ou favorisant les uns, punissant ou éprouvant les autres, et puis peut-être réglant les problèmes, faisant pousser les arbres, pleuvoir la pluie, etc. Samuel a une toute autre théologie finalement, celle d'un Dieu comme un père, et ce n'est pas si fréquent finalement à cette époque-là. Un Dieu comme un père qui agit finalement d'une façon très intime, très personnelle en nous donnant la vie, en nous libérant, en nous élevant, en faisant de nous même son héritier finalement. Comme un charpentier élève son fils, d'abord il est apprenti, et puis ensuite il devient son assistant, et puis même son successeur. Et donc quand Samuel s'efface, il laisse la suite à ses fils. Samuel est alors fidèle à sa théologie, fidèle à l'être même de Dieu, qui nous émancipe, et qui nous confie ce monde, faisant de chacun de nous un gouverneur, chacun à sa façon, chacun dans sa cité, chacun selon sa vocation, sa personnalité. Et donc c'est une conception de la personne dans le groupe, mais aussi en relation à Dieu. Samuel incarne une relation directe de l'individu avec son Dieu, alors que quand l'individu est noyé dans le groupe, il est alors l'esclave de celui qui le gouverne, et on voit que le peuple n'ose pas s'adresser à Dieu, il est coincé, il ne s'adresse qu'à Samuel. Alors, nous dit le texte, « Vous crierez contre le roi que vous serez choisi, et l'éternel ne vous répondra pas. » Non que Dieu soit sourd ou qu'il fasse la tête, mais parce qu'une relation personnelle, ça se construit au jour le jour, ça se reçoit comme une naissance, et puis ça se cultive, ça s'élève comme un enfant grandit. Et donc, il y a là un modèle pour notre action en faveur de ceux que nous avons à cœur d'aider et de servir, et puis un modèle aussi pour notre Église, finalement. Le but de l'Église, c'est de viser à l'élévation de chaque personne individuelle, puis de la libérer pour que chacun retourne dans sa ville, dans sa vie, dans son environnement. Que le haut lieu de sa prière, ça ne soit pas dans l'Église, mais que ça soit dans sa chambre. Que son entraide soit dans son quartier, dans son travail, dans sa famille. Qu'il soit porteur, là aussi, d'une espérance, d'une émancipation, finalement. Et l'Église devrait donc être comme ce puits de Berchéba, un lieu où l'on va boire, boire à une source ancienne, car c'était le puits d'Abraham, d'Isaac et Jacob, boire au puits de la Bible, le puits de la promesse de Dieu de faire de nous des enfants, avant de retourner chez soi pour le projet que nous avons, projet comme enfant de Dieu. Alors, le plan de Samuel est parfait, tout est là. Mais la conduite de ses fils incarne une perversion possible, finalement, de cette excellente théologie. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils penchaient vers le gain, ils aimaient beaucoup les cadeaux, et cela faisait pencher leur justice. Alors oui, le sali de Dieu est très individuel, très libérant pour chacun, élevant chacun dans sa propre dignité. Mais le risque, c'est de pervertir cela dans un égoïsme. Dieu me considère comme important, il m'invite à avoir mon point de vue, mes projets, il m'élève, Dieu se fait même mon serviteur serviteur pour permettre cela. Alors le risque, c'est de se sentir tellement libéré, de se sentir tellement roi de notre existence, de notre petit royaume, de ma petite cité, d'être si fier de ce que je suis, finalement, que c'est bien normal, finalement, quand quelque chose de bien m'arrive, c'est la justice, c'est la logique des choses, je le mérite largement, et puis que c'est bien normal que tous les honneurs me soient dus. Et puis, peut-être que le risque existe aussi pour l'Église, quand elle a la meilleure des théologies possibles, quand elle est consciente de ce trésor incroyable qu'elle porte entre les mains pour le donner pour le monde, elle peut finalement trouver juste et bon de travailler pour elle-même, que l'institution travaille pour encore secréter plus d'institutions, de mettre les fidèles au service de l'Église, au service de la construction de l'Église, toujours au service de l'Église, comme ses fils de Samuel, finalement, ne pensent qu'à eux-mêmes et pensent à mettre les autres à leur service à eux. Alors que l'Église, elle aussi, a pour vocation d'être au service de l'émancipation de chacun, chacun de ses fidèles, et de s'effacer, comme Samuel, quand il envoie chacun dans sa ville. Donc oui, il est essentiel d'avoir une saine vision de l'objectif grâce à une bonne théologie, et puis il est bon ensuite d'avoir une vraie recherche de cohérence, finalement, avec cet idéal dans la pratique. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors le peuple est déçu par ses juges, comme nous pouvons d'ailleurs être déçus par l'Église, oh, souvent, oui. Par définition, elle ne peut pas être à la hauteur de l'Évangile, donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça, mais il nous appartient de la remettre sans cesse, l'Église, face à l'Évangile, et de l'améliorer en commençant par demander à Dieu de nous améliorer nous-mêmes, de nous élever comme on élève un enfant. Alors oui, les choses changeront si nous, nous commençons à changer. Mais finalement, ce que veut changer le peuple, en fait, quand il demande un roi et non des juges, ce n'est pas tant de changer Samuel, finalement, puisqu'il continue à se tourner vers lui. Ce n'est pas tellement le problème de ses fils, parce qu'ils auraient pu dire « Écoutez, je suis désolé, Samuel, je suis désolé, tes fils ne sont pas terribles, donne-nous d'autres gouverneurs plus dignes de cette belle idéale. » Mais ce n'est pas ça le problème, visiblement. Et ça ne les refroidit pas quand ils apprennent que le roi profitera, continuera à profiter d'eux, comme les juges profitaient d'eux. Et puis, de toute façon, les rois aussi, ça vieillit, comme les juges vieillit, et puis il y a des problèmes de succession. Alors, que cherche vraiment le peuple, en réalité ? Ce qu'ils veulent, c'est un roi qui règne sur eux. Voilà, en fait. Un roi qui marche devant eux et qu'il n'est pas à choisir où aller. Un roi qui leur dise le métier qu'ils doivent faire et qu'il n'est pas à choisir. Un roi qui combatte leur combat et qu'ils ne soient là que des pions, finalement. C'est l'idée même d'une émancipation qui les met mal à l'aise. Et je comprends, en fait. C'est dur d'être adulte et c'est inconfortable. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est ça. C'est être une nation. C'est être un groupe. Un groupe parmi les autres groupes, comme tout le monde. Voilà. Et nous serons alors parmi les autres, comme les autres. Nous ne serons pas seuls, debout. Un groupe, ça tient chaud, ça sécurise, même si on est dans l'erreur. Au moins, on n'est pas trop responsable, on se sent moins responsable, on se sent moins bête, en fait. En réalité, ça nous met mal à l'aise d'être adultes et d'être responsables. Bien des despotes règnent grâce à ça, finalement. Dans le monde, mais aussi dans leur famille et puis dans l'Église. Et puis les fidèles sont souvent très contents qu'on règne sur eux, en fait. Ils donnent 10% de ce qu'ils gagnent à l'Église et ils ont le sentiment d'avoir fait ce qu'ils devaient faire, voilà, d'être des bons chrétiens. Ils pensent ce qu'on leur dit de penser, ils pratiquent ce qu'on leur dit de pratiquer, et puis le serment, les chances correspondent à ce qu'ils pensent et ce qu'ils doivent penser. On est en sécurité, si vous voulez. On a les deux pieds sur du béton armé, bien solide, ça va. Les choses sont en ordre. Et puis il y a cette ferveur collective qui tient chaud au cœur. On ne se sent pas seul. On est tenu. Eh bien non, Dieu a plus d'ambition pour nous que d'être un groupe. Alors c'est évident qu'être un individu égoïste qui se prend pour Dieu, ce n'est pas terrible. Mais ce n'est pas bon non plus d'être un pion sous l'emprise d'un groupe dans un magma, finalement. Dieu nous libère comme Jésus le fait sans cesse, mettant sur pied chacune et chacun et l'encourageant à poursuivre son propre chemin. Avec une parole comme « Tes péchés sont pardonnés » d'avance, tes péchés sont pardonnés. « Ta foi t'a sauvé » cette sincérité de la recherche. Eh bien, va en paix. Et puis Jésus s'efface aussi, nous disant « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. » Eh bien, souvent, on voit Jésus s'énerver de l'apathie de ses disciples, leur disant « Mais comment ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste ? » C'est incroyable. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu accepte de leur donner un roi comme il le demande ? Il laisse libre et il libère, mais il ne se désintéresse pas, finalement. S'il le refusait, il serait contradictoire avec lui-même. Alors Samuel, lui, c'est pas mal, il ne se prend pas pour Dieu. Au lieu de répondre directement ce qu'il pense, comme ça, brut, il prend le temps de prier Dieu, ce qui est quand même pas mal. Et effectivement, lui, dont le nom même Samuel signifie « Dieu écoute », il sait que Dieu écoute. et que ce n'est pas une mauvaise idée non plus d'écouter un peu son avis, son éclairage. Donc Dieu nous écoute, il cherche à nous aider à voir clair, ce qui demande parfois de revenir et de revenir dans la prière, d'avoir des avis partagés, finalement, et puis de décider, de décider dans la réflexion personnelle et dans le choix. Puis, oui, parce que Dieu nous laisse décider, en définitive. On le voit dans ce texte. Il nous accompagne ensuite dans le chemin que nous avons choisi, même si ce n'est pas le chemin que lui aurait choisi, et si ce n'est pas le chemin idéal, il nous accompagne. Et puis Samuel fera comme son Dieu. Il écoute le peuple, il l'avertit, et puis il va l'accompagner de son mieux. Le peuple veut absolument un roi comme tout le monde. Avec Dieu, Samuel va l'aider, le peuple, à choisir son roi. Et puis un autre roi. Et puis leur successeur. Et puis il va les conseiller, les bénir, les guider, les appeler. Oui, Dieu se refuse à aliéner, à tyranniser. Il se refuse à enfermer l'individu, ni dans sa volonté, ni dans la masse d'un groupe. Mais le problème, c'est que nous sommes dans l'entre-deux. Nous ne sommes plus tout à fait des enfants et nous avons peur d'être des adultes. en fait. Nous voudrions être libres, mais nous n'avons pas trop envie de nous tromper. Nous voulons choisir, mais nous voulons aussi garder toutes les solutions ouvertes encore possibles. Nous voudrions, finalement, nous exprimer, mais que surtout personne ne nous entende, parce que nous risquons de dire des bêtises. Nous voulons changer, mais nous sommes angoissés par les situations nouvelles que nous ne connaissons pas. Nous avons peur d'être debout parce qu'on peut tomber s'il y a trop de vent. Nous avons peur de soulever un pied pour avancer. Dieu n'a pas honte de l'enfant que nous sommes. Oui, mais il ne nous garde pas à ce stade de l'enfance. Alors, c'est mignon, un enfant, mais on a envie qu'il grandisse. C'est comme ça que Dieu veut pour nous. En Dieu, nous avons cette chaleur, finalement, que nous cherchions en nous noyant dans la chaleur du troupeau. Mais cette chaleur de Dieu nous met debout et elle nous encourage et elle nous met en route. Comme dans ce projet des Hébreux d'avoir un roi comme tout le monde, nous avons des projets. Alors, quand notre projet est génial, Dieu nous écoute et il nous dit c'est génial. Quand notre projet est moyen, il nous écoute. Il nous dit c'est moyen, mais il est déjà hyper content, finalement, que nous ayons un projet et donc il va nous aider au mieux, finalement. Dieu nous écoute, nous enseigne, nous encourage, directement. Mais pourtant, nous avons encore besoin de l'encouragement de quelques-uns en chair et en os autour de nous qui nous soutiennent au moment où nous sommes faibles mais qui sachent aussi nous envoyer, nous renvoyer dès que nous sommes debout nous disant va par toi-même, va pour toi-même comme Dieu le dit à Abraham. Nous avons besoin de nous entendre dire cette vérité. Dieu nous pardonne et nous bénit. Nous en avons besoin parce que nous ne sommes pas seulement un esprit, un être de foi, mais nous sommes aussi un être de corps, un enfant qui a peur de la vie, finalement. Nous avons besoin d'une église qui nous dise que nous sommes autorisés, finalement, à avoir une opinion différente de celle de l'église. Une église qui nous accueille et qui sache nous dire que la vraie vie n'est pas ici. Retourne maintenant dans ta ville à toi, dans ta cité et non pas dans une île déserte ni dans un groupe qui t'étouffe. Amen. Sous-titrage ST' 501